Bonjour amis cancers, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble votre tirage pour la semaine du 27 mai au 2 juin, tout simplement. On va regarder un peu ce qu'il en est, donc dans tous les domaines, que ce soit général, professionnel, sentimental. Professionnel, matériel, sentimental, vie privée, d'accord ? On va regarder les dos du paquet assez rapidement, mais c'est très intéressant. Alors là, pour moi, le 4DP, il peut se dire que soignez bien votre façon de dormir, votre confort, si vous avez un matelas, quelque chose. Voilà, soignez bien votre dos, faites attention à vous, voilà. Besoin de dormir dans quelque chose de confortable, voilà. Donc après, vous faites comme vous pouvez, mais je veux dire, là, c'est quelque chose qui ressort. On a le 10DP. Le 10DP, il peut parler de ce qui se passe chez vous, dans votre vie privée, mais également dans vos pensées. Oui, vous avez un rêve, vous avez un rêve, vous avez des idéaux, et j'ai l'impression que vous gardez beaucoup ces choses en tête. Ça va être aussi peut-être une semaine, vous allez faire des rêves plutôt doux et agréables, et ça va être propice. Il y a une visite professionnelle, qui va parler de contrats financiers. Ça, c'est assez intéressant. Il va falloir analyser ces contrats, ces documents, voir s'il n'y a pas quelque chose de toxique, s'il n'y a pas un problème. Donc, vous allez avoir l'esprit très affûté pour analyser ces contrats. Et ça, c'était ce qu'il y a de sous. Bah tiens, j'ai ressorti le trèfle, à chance. Il y a aussi une ville. Voilà, il y a une ville qui est très importante pour vous. Une ville qui veut dire beaucoup. Je ne sais pas, ça peut vous parler. Alors, on y va avec d'abord les cartes avec les roses. Alors, celles-ci vont parler de contrats généraux, donc c'est les tarots de Marseille. J'ai le magicien, d'accord. Le 7 de denier, ok. La justice qui est inversée. Le 6 d'épée, également inversée. Et le cavalier d'épée, ok. Alors, déjà d'un point de vue astrologique, les cancers, vous n'avez pas très loin Mercure. Mercure, c'est le symbole de la communication. Et en termes de communication, j'ai l'impression que vous allez faire beaucoup médiateur, les cancers. Vous êtes là pour essayer de réconcilier l'un et l'autre. Il y a toutes ces choses qui ressortent ici et qui sont assez intéressantes. Donc là, on voit clairement qu'avec le magicien, vous avez tous les atouts en main pour réfléchir, pour commencer quelque chose. Et là, vous avez décidé de commencer, c'est sur des détails. Vous avez envie de résoudre des détails. Parce qu'avec la justice inversée, il y a eu un déséquilibre. Et vous êtes en train de rééquilibrer des choses petit à petit et de façon, bien sûr, minutieuse. Il y a eu un déséquilibre parce qu'à un moment donné, vous avez eu du mal à lâcher prise. Et ça, vous savez que c'est comme un travail de tisserand. Il faut filer un peu, voilà, la soie, les fils petit à petit. Mais voilà, vous savez que vous êtes prêts à travailler longtemps et minutieusement. Pourtant, avec le cavalier d'épée, ça c'est une bonne nouvelle. Les choses vont beaucoup plus rapidement que ce que vous aurez pu penser. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, clairement. Alors, j'attends à regarder. Donc, on a ici une arcane majeure. Cette arcane majeure... Alors, on a deux arcanes majeures, pardon. On a le magicien et la justice. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? Il y a des notions de communication. Il y a des notions, bien sûr, d'écrit. Et j'ai ce sentiment que s'il y a eu un déséquilibre, même au niveau professionnel, vous pouvez rétablir certaines choses en mettant les choses par écrit. C'est quelque chose de très important sur lequel on va vous demander, bien sûr, de bien réfléchir, de bien réagir. Mais mettre les choses par écrit pour rétablir une situation déséquilibrée, c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Ce que l'on constate ici, clairement, c'est peut-être qu'il y a eu une rupture de communication qui a pu commencer, par exemple, dans le travail. Oui. Mais assez rapidement, pour moi, vous allez rééquilibrer cette situation et vous atteler à votre tâche. Au niveau professionnel, vous étiez prêts à faire quelque chose, mais il y avait un retard un peu forcé. Ça, ça vous a un petit peu déstabilisé. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort. 6, même si c'est inversé. 7 et 8. Voilà. Même si c'est inversé également. Donc 6, 7, 8. Comme vous le savez, quand on a ces cartes-là, c'est une suite d'événements. C'est une suite, bien sûr, de chronologie, si j'ose dire. Donc pour moi, il y a aussi une passion. Il y a quelque chose. Une passion, ça peut être... Voilà, là, on a un piano. Mais ça peut être le sport, n'importe quoi. Vous avez une passion, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que ça peut être aussi une passion pour l'histoire, une passion pour les monuments, pour les choses anciennes, et qui va vraiment vous intéresser. Et jusqu'à présent, vous vous dites que vous avez toujours fermé les yeux sur ça. Et peut-être que, justement, vous allez vous passionner pour tout ce qui est lié au passé, l'histoire, exactement. Alors, cette justice inversée, c'est vrai qu'elle peut créer du désordre et des déséquilibres. Donc. Je suis en train de regarder. Pourquoi du désordre et des déséquilibres ? Parce que jusqu'à présent, vous faisiez quelque chose qui n'était pas juste. Voilà. Vous faisiez quelque chose parce qu'il fallait que ce soit sociétalement, professionnellement, et vous sentez qu'au fond de vous, il n'y avait rien de juste avec tout ça. Et ça, c'est vrai que ça peut créer un problème. C'est des choses comme ça qui ressortent. Et en fait, finalement, on vous dit que s'il y a eu beaucoup de retard pour faire quelque chose, pour réussir, vous vous dites que finalement, c'est le destin qui vous avait mis des bâtons dans les roues pour pas que vous puissiez réussir. Mais vous, vous avez forcé, forcé pour réussir. Et je pense plutôt à quelque chose de professionnel ou matériel. Et maintenant, ça crée un déséquilibre parce que vous êtes allé contre le destin. Et peut-être que vous allez ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Voilà, il y a quelque chose qui ressort ici. On a des épées, donc le 6 d'épée et le cavalier de d'épée. Donc, pareil, il y a un retard un peu forcé. C'est-à-dire que vous avez prévu de vous lancer dans quelque chose. Ça fait longtemps que vous prévoyez un projet, de vous lancer dans une vocation, quelque chose qui vous plaît. Et finalement, il faut attendre que les choses arrivent à point. Il faut savoir contempler le destin autour de soi, contempler les signes, aller quand c'est le bon moment et ne pas forcer quand ce n'est pas le bon moment. Clairement. On a des personnages magiciens, la justice, même si à l'inversé, et le cavalier d'épée. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ? Donc, ça va parler déjà d'une conversation. Donc, vous, j'ai l'impression qu'au niveau communication, vous êtes au top, les cancers. Vous gérez bien votre communication parce que vous gérez vos émotions. Vous savez mettre de la ponctuation. Vous savez, on va dire... Vous savez, en quelque sorte, attirer l'attention de votre interlocuteur. Parler avec diplomatie, dire des choses intelligentes, pas parler pour rien. Donc, il y a quelque chose de plutôt top au niveau de la communication. Par contre, ce que vous faites aussi attention, c'est attention au karma. Peut-être que dans le passé, vous avez trop parlé, ça vous est retombé dessus. Donc là, c'est pour ça aussi que vous maîtrisez parfaitement bien cette communication. Justement, peut-être qu'avant, vous étiez un petit peu passionné. Donc, vous avez parlé avec trop de passion. Et maintenant, c'est vrai que vous avez appris à vraiment faire attention à tout ça. Et c'est plutôt une bonne nouvelle que l'on peut voir ici. On a ces cartes-là. Le cavalier d'épée. Donc, c'est un peu la boucle. Le cavalier d'épée et le magicien. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir bien me dire ? Il y a cette notion aussi à faire un peu attention à ce que vous souhaitez manger, etc. Peut-être que vous avez aussi envie de vous lancer dans du sport. Donc, vous allez peut-être vouloir manger des choses qui sont protéinées, des choses comme ça. Bon, ça, c'est un petit détail en plus, on va dire. Rien de fou, mais un détail quand même. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec la justice, vous avez compris que le karma peut être déséquilibré parfois. Donc, vous faites très, très attention. Voilà. Vous faites très attention et vous devez, vous savez, rééquilibrer une situation. Donc, les personnes qui croient au karma, les choses comme ça, vont y arriver beaucoup plus facilement et plus rapidement. Alors, avant de se concentrer sur l'amour, on va se concentrer sur le professionnel et le matériel. Si je dis des choses deux fois, c'est pour moi, c'est qu'elles ont plus de probabilité d'arriver. On a ici une nouvelle, l'as. Oh ! Il y a une nouvelle d'un contrat, il y a quelque chose d'important. qui concerne peut-être une femme plus âgée. Une femme qui aurait plus de 50 ans, 60 ans. Ouais. Cette femme-là, ou alors vous allez avoir un contrat, c'est une femme plus âgée qui va vous donner un conseil. Ouais. Qui va vous donner avec les droits, c'est le conseil parce que c'est une opportunité professionnelle. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas nier, qui ressort ici. C'est très important. Alors, oui, pour moi, l'as de carreau situé ici, c'est... Vous allez avoir une personne, pour moi, qui va vous faire une proposition et une promesse. Donc, il y a vraiment quelque chose de plutôt sympathique que vous pouvez attendre. Est-ce qu'il y aura de l'écrit ? Peut-être. Mais en tout cas, il y aura quelque chose d'oral. Parce qu'on a beaucoup de personnages, beaucoup de personnes qui vont parler, tout simplement. Avec cet as de pique, pour moi, il y a cet accord. Alors, c'est vrai que vous pouvez un peu être un peu méfiant parce qu'on va vous faire cette promesse. Mais quand on va vous faire cette promesse, il n'y a que vous qui êtes au courant. On ne l'a dit qu'à vous. Donc, vous ne savez pas si ça va être fait ou pas. Si ça va être tenu ou pas. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme plutôt âgée. Vous avez besoin que cette personne vous donne son avis. Parce que vous savez, il y a peut-être la sagesse et la confiance en cette personne. Vous avez besoin qu'elle vous donne clairement son avis ici. Et pour moi, il y aura aussi, à côté de cette femme âgée, il y aura un homme de sa famille ou un homme proche d'elle. En fait, c'est plutôt un couple. Vous avez besoin de ce couple pour discuter, pour savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Parce que finalement, vous n'avez pas envie d'être seul à prendre une décision. Sachez aussi que vous avez l'appui et la protection d'un homme qui est bienveillant. Et ça, c'est quelque chose qui est très valorisant pour vous. La carte centrale, c'est cette dame de pique. Ça peut vous dire que la clé de votre réussite professionnelle ou matériel, ça va concerner une femme qui est plutôt seule, veuve ou divorcée ou célibataire. Ça peut être vous. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est vous qui avez la clé. Sinon, c'est vrai que d'une certaine manière, il faut apprendre parfois à prendre des décisions seule. Et pas toujours à être entourée. Et là, vous pourrez être décontenancé parce que c'est à vous seul qu'on va demander une décision. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Parce que les cancers, vous êtes très sociables. Alors, on va regarder maintenant les changements positifs au niveau sentimental. Parce que je suis sûre qu'il y a du positif. Alors, on a cette dame. Qui est cette dame ? Vous. Ok. Le chien. Oh, il y a du monde, dis donc. Alors, pour moi, il peut y avoir un froid avec la personne de votre cœur. Pourquoi il y a un froid avec la personne de votre cœur ? Parce que pour moi, il y a une personne qui est très fidèle à vous en amitié. Mais cette personne, elle veut plus que de l'amitié. Et la personne de votre cœur, elle le sait. Donc, il peut y avoir un peu plus que de l'amitié qui est très fidèle à vous en amitié. Donc, il peut y avoir un peu une histoire. Mais vous, vous allez vous tourner vers une tierce personne, une autre personne encore, pour essayer de savoir, au lieu d'aller directement voir la personne et la rassurer, c'est de savoir quoi faire, comment réagir. Donc, il y a toujours ce petit côté où vous allez vouloir demander un petit peu qu'est-ce qu'il vous faut, en fait. Parce que je pense que vous avez peut-être le béguin pour quelqu'un, ou alors cette personne est réellement votre amie. Mais il faut, quoi qu'il en soit, si vous tenez à sauver cette relation avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, vous inversez, vous devez dialoguer avec cette personne et pas dialoguer avec d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient manipuler votre histoire d'amour ou, on va dire, tout changer, tout casser, etc. Alors, on va ajouter ces oracles. Pour moi, cette personne à qui vous demandez des conseils, homme ou femme, au niveau de l'amour, c'est parce que, d'une certaine manière, c'est une personne, j'ai l'impression, c'est une personne qui n'est pas de votre famille, mais que vous pouvez considérer comme une personne de votre famille, vous avez besoin de son avis. C'est un peu comme si, si elle n'est pas là, sans son avis, vous vous sentez un petit peu seul. Et c'est pas bon de dépendre. Sur vous, soldat. Ouais. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas le bon petit soldat de personne. Vous n'êtes pas là pour obéir. C'est à vous de reprendre les rênes de votre destin en amour. Il n'y a pas de soldat en amour. Sous le chien. C'est vrai que vous avez, parfois, quand vous avez un sentiment de solitude, vous avez toujours une personne qui est fidèle en amitié, qui est là pour vous écouter. Mais cette personne ne veut plus que de l'amitié. Cette personne qui veut plus que de l'amitié, justement, c'est un amour impossible. Vous savez qu'il n'y aura jamais d'histoire d'amour. Et vous parlez un peu à cette personne quand vous vous sentez seul. Mais peut-être dire la vérité un peu à tout le monde. Dire, il n'y aura jamais rien entre dos. Et la personne de votre cœur, celle qui vous intéresse vraiment, c'est une personne qui subit peut-être un échec professionnel. Donc, pour moi, cette personne ne vous fait pas la tête par rapport à cette amitié. Donc, mettez en ordre cette amitié. Dites à cette personne, on est amis, mais il n'y aura jamais rien. Soyez compréhensif, compréhensif avec l'autre personne qui peut-être vit un échec professionnel. Et surtout, évitez d'obéir à tout le monde et d'écouter les autres. Vivez selon vos règles, parce que c'est votre histoire d'amour. Alors, on va écouter le sage conseil maintenant de l'oracle des lumières. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose que je fais avec passion. Et voilà, c'est vrai que tous vos likes, tous vos encouragements m'aident à continuer chaque semaine. Au revoir et belle semaine.